Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale J'avais déjà fait cette vidéo il y a un an maintenant je pense Et je me suis dit qu'en un an il s'est passé pas mal de choses Et que c'est vrai que j'ai fait un petit peu plus de vidéos avec mon copain Donc on s'est dit que c'était le moment de faire une vidéo Tu réponds ou tu bois On avait trop aimé la faire la première fois Je vous présente Jérémy Est-ce qu'on peut dire qu'on a un petit peu bu avant ? Ouais pour se détendre Pour se mettre dans le mood En vrai, moi je suis gigalétaire Genre là j'ai envie de répondre à toutes les questions Aujourd'hui on parle de tout On brise les tabous Figurez-vous que c'est Jérémy qui a sélectionné les questions En fait j'avais fait un story C'est lui qui a géré Donc il a tout écrit Il faut savoir qu'il a une écriture T'as peur Donc je crois que je suis incapable de lire les questions Ma culture je me suis dit il commence C'est quoi ? Attends vas-y J'en prends des viandes Mélange Vas-y c'est la même Mélange C'est encore la même ? Bah mélange Prends-en une bien pliée C'est encore la même Il te prend de la même aussi Bah c'est un bol Prends-en une petite pliée Tu en fous Votre soirée ensemble la plus scandaleuse Je pense qu'en vrai le truc le plus scandaleux C'est le tout début de la transition Au mariage C'est scandaleux comme soirée Non il y a eu pire Ah ouais quoi ? Il y a eu à New York Quand on est sortis Alors que t'avais pas l'âge de sortir C'est vrai Et genre t'étais dans un état déplorable Tu t'es endormie par terre C'est toi c'est quoi Téman ? Oh mais canali ! Bah c'est vrai Tu t'es endormie par terre dans la rue Aux Etats-Unis Nous on a l'habitude déjà avec Jérémy On tient bien l'alcool La vérité c'est que quand on sort en France Comme d'hab on boit pas mal Et en fait on est arrivé à New York Nous les shots en France c'est ça Et les shots là-bas c'est ça Ouais c'est ça c'est qu'on boit tout le temps en fait Et en fait nous on avait notre habitude de ride Enfin on connait nos limites quoi Donc on les dépasse pas forcément Et en fait là on a rien vu arriver Parce qu'on avait pas l'habitude des dosages T'as rien vu arriver Mais arrête il me fait trop de mec Tu étais dans un état déplorable aussi Moi je me souviens de la soirée Non mais moi aussi Mais juste pas la fin Bah pas 30% Oui ok Je me souviens dans le taxi où j'étais trop mal Je me souviens pas quand t'étais Quand t'es sorti du taxi Tu t'es allongé par terre Il m'a dit tout va bien Je lui ai dit ouais vous écoutez pas T'étais allongé par terre La tête dans le sol En bas de l'hôtel Je m'en remêle pas En vrai non mais Il y a toujours cette histoire de mariage Je pense que Je suis sur les corps J'ai vomi un mariage Mais après franchement C'est vrai t'as vomi un mariage T'as vomi la première fois Où tu rencontrais tous mes amis Et aussi tous tes amis ont vomi Voilà Non mais faut en mettre dans le contexte Parce que j'étais pas genre la malade mentale Qui vomissait un mariage T'as vomi en première Tout le monde a vomi au mariage En première quand même En première mais Ça a remis au même Parce que madame bufait de la vodka Pur On a vraiment fait des soirées scandaleuses en fait Ça c'est un côté qu'on a pas trop montré Parce que c'est vrai que Depuis que je suis vraiment sur Youtube Bah même tout me rôlant Ouais bah ouais Mais depuis que je suis vraiment sur Youtube Genre Non elle est pas sortie d'il y a le Covid Bah voilà c'est ça Donc c'est un côté qu'on prend pas Mais une sortie de ouf avant Ton plus gros investissement Le truc le plus cher que j'ai acheté Bah ouais C'est quoi ? Mon sac ? Bien joué T'en as jamais parlé sur Youtube en plus Si euh Bah quand cette vidéo sort J'en aurais déjà parlé Quand cette vidéo sort Je suis en Corée Et pas toi Et toi Ton appart Ouais mon appart J'ai acheté 10 000€ de bitcoin J'ai tout perdu Mais déjà je sais pas qui fait ça Enfin Non je sais pas A quel moment T'as 10 000€ Pour faire ça J'ai acheté 10 000€ Qui se sont transformés en 0€ Alors qu'ils auraient pu se transformer En 50-60 000€ C'est de toi Je sais pas comment tu fais Parce que j'ai juste pas acheté Le bon truc Sinon ouais mon appartement C'est ce qui est plutôt pas mal Je l'aurais pas senti Mais bon Endetté sur 30 ans Je vais vous montrer son écriture Parce que c'est grave Vous arrivez à dire quelque chose Il écrit quand même un médecin Tu sais pas que c'est youtubeuse Il faut mettre la main derrière T'es bête ou quoi T'as jamais regardé sa nana Mais laisse Tu savais même pas qui c'était Que sa nana C'est il y a une semaine Maintenant je sais Voilà Ça vous dérange pas d'avoir un syndicat Ça te dérange ? Non moi ça me va Ça te va ? Ouais Non mais moi ça me va Parce que j'ai 10 ans de retard Genre quand j'aurai 40 ans J'aurai 30 ans Pour les gens de 30 ans Ouais mais attends C'est ce que tu dis Dans 10 ans ça se trouve Tu seras vieux et aigri Ah bah non c'est impossible Tu vois les gens à 30 ans Ils se marient Ils font des familles Moi je veux faire ça à 40 ans Peut-être Mais pas à 30 ans J'ai 10 ans de décalage T'as 10 ans de retard 10 ans de retard sur certains sujets Bah moi le problème C'est que j'ai 10 ans d'avance Bah toi t'as 30 ans d'avance Ah parce que T'as peut-être T'as 150 ans d'avance Ouais c'est horrible Ouais non Bah moi non plus ça me dérange pas En vrai je pense que je pourrais pas Enfin en tout cas je pourrais plus Sortir avec un mec de mon âge Déjà je pense que Quand je dis mon âge A chaque fois tout le monde est choqué Donc je pense que rien que pour ça Ce serait bizarre Je me sentirais trop vieille Par rapport à un mec de mon âge Ouais Parce que du coup J'ai l'impression d'être vieille Genre j'arrive pas Genre j'arrive pas à me dire Que j'ai 20 ans Donc non Moi ça me dérange pas Genre je pourrais pas Au contraire Moi ça me va très bien comme ça Au meetup Y'a des meufs Elles me disaient Bonjour monsieur Ah mais non Genre il y en a une Elle m'a fouvoyée Ah ouais moi aussi Et à un moment je lui ai dit Tu sais tu peux me tutoyer Bah je lui ai dit Ma meuf est plus jeune que toi Mais je fais que boire Alors qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de On répond à tout Alors ça c'est intéressant Qui elle ou il Follow sur Instagram Que tu ne supportes pas Je sais pas Bah je sais même pas qui tu follow Bah si je suis regardée Mais toi déjà A chaque fois que je vais sur Insta Y'a des mecs genre Torse nu et tout Dans mon Insta Ouais Après tu me dis ils sont gays Mais n'importe quoi Mais c'est trop bizarre toi Ça reste à prouver Bah je sais pas Lui il est torse nu lui C'est qui lui C'est un influenceur Ouais voilà trop facile Trop facile C'est un influenceur torse nu Sur toutes ses photos Vas-y calme toi là Je vais te trouver des gens Je sais Qui ? Ta pote là Ah non trop pas T'es un mytho Déjà Là tu me mets trop mal à l'aise Non mais Ah là là Vas-y c'est normal Non c'est faux Non c'est faux Non et bah moi je te crois pas Mais je sais Je sais très bien Que Tu me mets trop mal à l'aise Normal que je suis au mal à l'aise Vous voyez ça T'es une dégénérée T'es une dégénérée Qui est-ce qui a demandé à faire ça J'ai cherché J'ai trouvé Moi je suis sûre Là je te dis pas Que maintenant t'es intéressée Mais je dis Je pense que célibataire Avant ou après Ou je m'en fous Ça fait 10 ans 12 ans que je la connais J'étais célibataire dans un long temps Ok et t'as rien essayé Jamais de ma vie Jamais rien Mais on sait jamais DM sur Insta On se connait Les DM c'est qu'ils n'existaient pas Instagram c'est qu'ils n'existaient pas Même Facebook T'as jamais essayé T'as jamais été intéressée Mais non mais Mais non je te jure Je te jure Je t'aconnais depuis On est toujours jeune Et toi tu m'as pas dit du coup Une fois J'étais tombé sur un de tes ex Je t'avais dit c'est qui lui T'avais parlé à un grand chinois Ouais Je crois pas suivre mes ex Moi je crois que si Même toi tu crois que si J'ai l'impression Un incendie Tu sauves Jérémy ou Miso C'est dur Comme ça là je peux te dire Genre je sauve Miso Tu vois Parce que toi tu peux te débrouiller tout seul Bah ouais normal Mais si vraiment Genre là Les deux vies entre mes mains Bah je suis obligée De te choisir Toi t'es un humain Mais Miso le pauvre Non franchement Tu prends Miso Moi je me débrouille Bah non bah si de toute façon Si c'est une situation Où tu peux te débrouiller Je te calcule même pas T'en sais rien T'es pas sûr T'es pas sûr Que je puisse me débrouiller Et toi ? Franchement Toi tu sais pas te débrouiller En fait Un incendie franchement Tu sais pas te débrouiller Je te sauverai toi Mais je laisserai Miso comme ça J'aurais du mal Non mais on le prend On le prend avec nous Qui est la personne Que tu détestes le plus Sur Youtube En vrai genre je pourrais Donner des noms Mais je pense pas le faire Mais il y a une liste De trois personnes Je pense honnêtement Des gens que j'aime pas Pour leur contenu Et d'autres Pour d'autres raisons Je vais vous voir Tu bois du coup ? Ouais je vois Et toi alors ? Les problèmes Il y a des gens qui n'aime pas ? Je pense pas Si je t'en ai déjà parlé Mais je pourrais pas te dire les noms Parfois tu regardais des trucs Où il y avait des trucs Qui te buzzaient Et je te disais Ça c'est pas normal Qu'il y ait ça sur Youtube Après il y a plein de cas de figure Je te dis Il y a les gens Qui disent de la merde Il y a les gens Qui sont vraiment Autant et mauvais Il a pas une chaîne Youtube Comment il s'appelle ? Qui a plagié tout le monde Qui a toujours recopié tout le monde Il y avait un top tweet Qui tweetait un truc Genre aujourd'hui fait beau Le mec Il tweetait Aujourd'hui fait beau La même chose Et il le faisait Sans gêne Il l'a fait partout Sur snap Sur insta Sur twitter Après il y en a d'autres Qui le font sans gêne Ouais 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 C'est vrai Ce que tu aimes le moins Chez l'autre Moi je sais instant Allez c'est quoi ? T'es hypochondriac Je peux plus C'est vrai ? Je pourrais te quitter pour ça Non Je te jure je porte plus C'est vrai ? Ah non je peux plus Je pourrais me quitter pour ça Je te jure je peux plus Ok Ça va mieux non ? Non non ça va pas mieux C'est horrible Mais vraiment c'est horrible Tu te rends pas court À quel point c'est pesant toi Ah je fais malade Non mais c'est un malade Miso il éternue Il faut l'amener chez le véto Mais il respire pas ? Voilà Ça va aller ? Non c'est très très grave Non c'est vraiment très très grave Genre c'est tellement pesant Jérémy il arrive chez moi Ça me fait rigoler Il arrive chez moi Il me fait Normal Ok 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 on en parle On en parle On en parle Miso il a faim Genre bah oui Miso il a faim Moi aussi j'ai faim Pourtant je me gointre pas Il mange 5 fois par jour le chat Alors on en parle C'est un lien avec ton pire défaut T'es une grosse dégueulasse Tu descends pas tes poubelles C'est pas vrai Non tu T'es une crasseuse Aujourd'hui je suis rentrée Tu dis que je suis une crasseuse là sur Youtube Aujourd'hui je suis rentrée Poubelle pas sortie Hier t'as mangé des huîtres 24 heures d'huîtres Mais il n'y avait pas d'huîtres dans la poubelle Il y avait le papier de l'huître Ils étaient où les huîtres ? Je les ai mangées Ah tu manges des coquilles maintenant Mais Jérémy Mais t'es sérieux ? Tu manges des coquilles ? Mais une coquille d'huîtres ça fait quoi ? Mais ça sent la mer Genre quand t'es rentrée chez moi ça sentait la mer Ah bah c'est pas que ça sentait C'est même plus que ça sentait la mer Déjà t'avais ouvert parce que tu savais que tu faisais de la merde Et en plus il y avait le plateau de l'huître Tu me devrais briller Le plateau des huîtres avec genre les algues J'ai l'avis j'ai tourné jusqu'à 1h du matin hier Limite il y avait les crevettes Ce matin j'ai fait mais t'as un mal au mental J'avais plein de trucs à faire J'ai pas descendu ma poubelle Non mais attendez je vous explique Parce que la réalité c'est pas ça En fait ça bat avec le fait qu'il est hypochondriaque Parce que pour lui quand il y a une poubelle qui prenne plus de 24h En sachant quand même je suis désolée Une poubelle censée tenir plus de 24h Bah pas chez toi parce que je suis censée tenir des poubelles Voilà Parce qu'en gros tu vas tomber malade Si tu respires des trucs nan nan Et pour le chat c'est... Voilà on est d'accord Non mais c'est ça la vérité Ça va séparer en vie Non 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 Mais la vérité c'est que si je laisse ma poubelle plus de 24h chez moi Jérémy viens pour l'enlever Il faut déjà être un grand malade pour faire ça Parce que personne t'a rien demandé En plus tu remets jamais avec sa poubelle Donc ça me saoule Ah ouais parce que faut... Bah soit tu fais les choses soit voilà Et en plus c'est juste parce que t'es un putain d'hypochondriaque Et t'as l'impression que tout le monde va tomber malade si on respire une poubelle Ok ça va séparer ce soir Ouais Votre plus grosse embrouille Elle a lieu aujourd'hui Ici maintenant Moi je sais je pense C'est quoi ? Quand j'avais fouillé dans ton iPad Wouah c'est il y a longtemps Ouais Ah ouais bah ouais ouais je suis d'accord C'est la plus grosse Ouais bah ouais mais faut pas fouiller dans les iPads Franchement je sais pas pourquoi j'ai fait ça Dans les Macs ni dans les téléphones Mais c'était genre ça faisait vraiment deux secondes qu'on était ensemble Ouais C'était vraiment le tout 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 début Je sais pas pourquoi j'ai fouillé Surtout qu'en plus je te laissais mon appart Pendant que j'étais pas là Tu fais ta petite vie T'es contente Tu vas retrouver ta copine chez toi Je suis d'accord Et en fait il s'avère que c'est une mauvaise personne Non Calme toi pas C'est vraiment c'est de l'abus En fait je cherchais Je sais pas ce que je cherchais Je sais franchement je sais même pas pourquoi je l'ai fait à ce moment là Je sais pas si je me disais il se passe un truc Mais je pense pas Parce que j'ai pas eu ce genre de doute comme ça Mais c'était hyper longtemps Genre là j'ai jamais la vraie je ferais un truc comme ça Ouais non franchement c'était bête Et je pense que c'était la plus grosse Genre on aurait pu séparer Pas loin pas loin On est à ça Votre celebrity Comment ça te dit ? Oui Celebrity crush C'est dur à dire vas-y dis-le Celebrity crush T'as vu ? J'avoue ça me fait payer Votre célébriterie Votre célébriterie T'es con quoi ? Votre crush de célébrité En gros là j'ai quelqu'un en tête mais Je sais pas comment il s'appelle Dis 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 Bah c'est de la série Bridgerton d'ailleurs Ah mais c'est pas le mec de la miniature Ah si c'est le mec de la miniature Ah ouais vraiment Tu l'as mis en miniature carrément Euh je réfléchis T'as cru qu'en tête dis-le Non 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 je réfléchis Non parce que j'en avais déjà dit une dernière fois Mais juste quand on regardait les trucs de Corée Et donc je tombais sur les trucs de K-pop de Corée Donc je regardais Et on m'a suggéré un profil tout le temps Tout le temps tout le temps Et j'ai cliqué Mais moi elle doit avoir 10 millions C'est une vraie star Une vraie star Y'a pas d'ambiguïté Je suis rassurée alors Tu payes bien Jérémy pendant ta question Et toi t'as mis 50 questions Normal Y'a peut-être moyen de gratter Une petite augmentation Mais t'es horrible Bah je vais même pas répondre Ok bah tu bois Je dois répondre genre combien je te paye c'est ça On boit ou tu bois ? Bon Pas assez Arrête de dire ça Tu vas voir ce que c'est pas assez La musique que tu as honte d'écouter Ah moi je sais ce que c'est toi C'est quoi ? C'est quoi ? Attends c'est quoi ? Je pense que c'est ça Ah c'est celle que je te fais Ouais je suis d'accord Tu vois ? J'avoue les musiques bien TikTok Ça va m'intrixer Tu vois ? Non ça ça va Toutes les versions Ah je sais ce que c'est Ah bah putain c'est dans mes C'est ma dernière musique C'est quoi ? Ah ouais c'est mariage lui Bah moi je mets ça dans la fond tu vois Voilà nos musiques honteuses Quel ex de l'autre détestes-tu ? Vas-y je te laisse répondre Bah en vrai je connais pas tes ex Je les ai Bah de toute façon tu connais rien de ma vie On sait qu'on sort ensemble mais En fait on se voit juste On sort pas ensemble comme les gens sortent ensemble Genre ils connaissent la vie de l'autre Non Genre juste on se voit de manière régulière Tu connais rien ? On se voit pas de manière régulière Tu connais rien ? Non c'est pas vrai Tu connais même pas ma date de vie ? Non non On sait jamais Tu sais il y en a qui sont un peu de bottes Ou tu peux croiser parce qu'il y a des amis en commun J'ai jamais rencontré aucune de tes ex Tu m'en as parlé vraiment que d'une seule En vrai il faut pas détester les ex des autres Non après enfin je la déteste pas Je connais rien d'elle Elle m'a rien fait tu vois Et puis elle t'as rien fait Genre c'est pas une meuf qui t'a fait une dinguerie Donc je peux pas la détester tu vois Me dire elle a vraiment pas été cool avec toi Même s'il s'est passé des trucs tu vois Mais genre j'ai pas une bonne position pour la détester Moi non plus en ouais Déjà j'ai 10 ans de plus qu'eux Donc déjà si tu détestes un mec genre de 19 ans Détesser c'est fort comme moi Ouais Puis genre je lui ai piqué sa meuf Donc je m'en fous Moi je peux pas raconter Pourquoi ? Bah j'ai pas eu de date genre J'ai pas fait genre une série de dates Pire date ever bah rien C'est comme toujours quand la personne ne ressemble pas à ses photos Ah ouais c'était déjà arrivé Genre vraiment ça ressemblait pas du tout Ouais ouais après genre Il y a un truc horrible En parlant à quelqu'un tu penses que tu cernes sa personnalité Quand tu t'entends grave bien Et après quand tu vois la personne en vrai Il peut y avoir un gap énormissime En vrai quand tu vas genre au resto Tu vois tout Si la personne parle fort Si elle est polie Si elle est polie avec le serveur C'est genre le truc Elle hurlait Ça c'est horrible Ça franchement c'est un truc qui s'est rédébiteur Ouais ouais la personne genre Elle parle trop bizarrement Ou elle parle super fort Ou des mimiques complètement différentes Et en fait ça casse tout le truc Sinon les pires dates je pense C'est tu poses une question à la personne Elle te répond Mais elle te relance pas C'est horrible Un youtubeur avec qui tu voudrais faire un feat ? Mais tu sais que je suis horrible Je sais pas Tu es sérieuse ? J'ai jamais genre Non je sais pas Mais déjà plus personne met les vidéos sur youtube Qu'est-ce qui se passe là ? Je comprends pas Vous faites quoi en fait ? Je pense qu'avant de faire un feat avec quelqu'un Il faut le connaître grave personnellement Pas que ce soit juste parce que Genre vous faites un coup de mie un peu pareil Ou que genre la personne a des abonnés Tu vois c'est complètement con Autant le faire parce que tu t'entends bien Et qu'il y a une idée derrière Donc s'il y a des feats sur youtube C'est des gens que tu connais Ouais Bah par exemple Foxy Bah je la connais Et genre j'ai confiance Et surtout quand tu fais des vidéos J'ai fait une vidéo C'était que sur ma chaîne Et je suis très contente tu vois Ça prouve que c'est pas pour prendre des abonnés Et toi tu penses que je préfère avec qui ? Je sais pas Je sais pas si ça matcherait Mais si je pense Avec Gadi R.Cadiaz Et surtout pour le make-up Enfin en tout cas Ça serait marrant à voir Ah ouais de ouf Mais tu vois genre Moi j'adore son contenu Mais je sais pas si Genre ça se trouve personnellement On s'en rendrait pas du tout Enfin pas du tout Mais genre ça se trouve On est pas Des gens de l'oeuf Qui peut devenir pote tu vois J'en sais rien Non mais comme sur le make-up Vous aurez sûrement plein de trucs à vous dire Je l'ai jamais rencontré Et genre qu'elle a l'air marrante Tu vois elle est pas coincée et tout On a une vidéo avec make-up En fait c'est parce que c'est une des rares Que je connais Je connais son contenu quoi Ouais j'ai déjà vu ses vidéos Et autres Mais ça me choquerait pas tu vois Ok Est-ce que Youtube dérange Jérémy ? Bah genre ça va arriver Genre une vidéo dans l'année Ça me prend la tête de la faire Ou genre t'aider à la faire J'aime trop faire des vidéos avec toi Mais parfois j'avoue flemme Ce jour là c'est trop pas le bonjour Ou faut faire un aller-retour à Paris Pour un truc Ouais ça c'est En vrai ça c'est trop chiant Mais en fait c'est les aller-retour à Paris Qui sont chants Je trouve parfois Pour les vidéos Après moi je me rends pas compte Parce que je travaille avec toi Avec Youtube Mais genre sortir avec une Youtubeuse Comme toi Sans être dedans Je pense que c'est impossible Ah oui donc c'est impossible Enfin en tout cas Ou faut quelqu'un de beaucoup plus détaché C'est littéralement 99% de ma vie Ouais bah ouais Genre on parle de ça Enfin tout Je suis tout le temps en train de filmer Je suis tout le temps en train de faire des nanani Genre c'est hyper présent Et je pense que le contenu Serait quand même différent Si j'étais pas avec un mec Qui déjà qui a accepté d'être à la caméra Et surtout qui pouvait Qui peut bouger Parce que ça c'est vraiment une chance Ouais Ça prend toute la vie en fait Toute l'année Ta pire collaboration Moi je trouve que ta pire collaboration C'est Airburst Je sais pas Des shampoings C'est cher Pour des shampoings Pas des produits très aboutis Et je sais pas parce que c'est des shampoings Parce que demain tu fais genre Un partenariat avec 200 J'en sais rien tu vois Moi je trouve que C'était un peu trop Un peu trop de shampoings De réseau Mais après je te dis Tu les ai utilisés Utilisés Et peut-être que c'était super bon Ah bah moi j'ai grave kiffé Ok bah c'est bon ouais Donc c'est justement de la fiquer En termes d'image je suis d'accord C'est grave Moi je le fais parce que Les produits étaient vraiment Il y en a 250 Des marques de shampoings Pourquoi eux Pourquoi pas d'autres Tu vois c'est tout ça Moi pour moi ma pire collab Mais c'est pas des trucs Que j'ai vendus Donc c'est pas un problème De toute façon franchement Je vendrais jamais Des trucs que j'aime pas Enfin ça c'est impossible Je suis désolée Il faut vraiment être un c*** Pour faire ça Tout mon appareil Il y a un nombre Un nombre de demandes Jérémy Ah non c'est possible Les pires collab je devais aller quelque part Et genre le montrer Et en fait on m'a vendu un truc Qui était pas du tout vrai Donc j'ai quand même fait la collab Mais du coup j'ai rien vendu J'ai juste montré le lieu Mais j'ai grave pas apprécié La manière dont ça a été fait Parce que je me suis faite arnaquer Non les pires collab C'est ceux qui imposent Le contenu aux gens Le nombre de fois Où on m'envoyait Genre des briefs comme ça Des grands briefs Avec il faudrait que tu en parles A tel moment Que tu fasses ci Et que tu dis ça Et que tu mets telle musique Vous voulez travailler avec moi Ou vous voulez travailler avec ce que vous voulez de moi Genre vous adaptez à mon contenu Je veux bien m'adapter à ce que vous voulez Parce que c'est le principe De mon collaboration Et c'est pour ça qu'en fait Mes collab je pense que ça se voit Je les fais toujours à ma manière Genre il n'y a rien qui Enfin ça se voit qu'il n'y a rien qui est imposé En fait Genre si on m'impose un truc De toute façon je refuse instant Je ne peux pas supporter Il faut que ça soit fait à ma manière Après bien évidemment Je suis quand même payée aussi pour faire ça Donc je respecte ce que la personne veut Mais si tu veux vraiment quelque chose Et que ça ne me convient pas Tu ne vas voir rien La fière crise de jalousie Vous y est fait à l'autre On était à Tomb Rauland Tu as reçu un message de ton ex Qui te posait des questions Genre t'es où Ah ouais genre t'es à Tomb Rauland Je ne me rappelle plus du message Et genre t'as répondu J'avais trop le seum de me dire On est à Tomb Rauland ensemble Genre c'est trop stylé C'est trop bien Tout le monde rêve d'y aller Et genre tu reçois un message de ton ex Normalement tu Ça ne faisait pas longtemps Quand on était ensemble Ouais ça ne faisait pas longtemps Et tu calcules Tu calcules même pas Et genre toi tu ouvres Tu lis Et en plus tu réponds Et je me dis Waouh elle se fout de ma gueule Genre c'est trop Ouais je sais pas Et ouais j'avoue j'étais trop jaloux Ouais t'avais pétain quand même Ouais bah normal Je m'étais dit putain Tout le monde l'en est foutu Ouais T'avais pété les plombs Oh bah normal Mais non mais je suis d'accord Normal je sais pas pourquoi j'ai fait ça C'est trop bizarre C'était trop longtemps Mais d'ailleurs j'étais très bizarre Pendant la fin là Du coup crise de jalousie T'as déjà fait ? T'es pas jalouse comme fille Non Ou en tout cas je pense Quand je suis jalouse T'es pas jalouse au point de faire une crise Tu es jalouse pour faire une infection Je pense que si je suis jalouse Je le garde pour moi Ouais mais tu fais pas une crise Attends mais tu sais que je l'ai dit Dans l'interview avec Alix Ouais tu m'as dit Tu dis que tu regardais les vidéos de Vidange Ouais ça c'est rien ça Les vlogs de routiers On connait les youtube perdus Mais alors celui de Jérémy Tu regardes son historique Je pense que tu brilles Ouais ouais t'as vraiment Bah des hommes on figure n'a aucun sens Un malade Eh il faut tout hein Combien de relations avez-vous eu Avant la vôtre ? On boit ? On boit Moi je vais boire un peu plus que toi du coup T'as 10 ans d'avance Auriez-vous aimé changer quelque chose Dans votre relation ? Moi j'ai envie de dire le timing Et en même temps C'est ce qui a fait que le timing Ouais j'ai rencontré avant youtube Quand ta vie elle était plus En bordel Si on peut dire ça comme ça Ouais bon en fait avant Si la situation n'avait pas bougé Je pense que j'aurais dit le timing Parce que c'était dur Genre vraiment J'avais même pas de salaire Enfin c'était Franchement c'était l'enfer Mais sinon non En vrai non plus C'est positif Sinon la s'enseigne Est-ce que t'as déjà triché à l'école ? Plutôt est-ce que j'ai déjà pas triché à l'école ? C'est vrai Bah en fait Tu n'allais pas à l'école Pourquoi tu peux pas tricher quand tu vas voir ? C'est vrai Non genre au collège par exemple Ouais J'ai triché de ouf J'allais Mais toi tu t'es endormie pendant le brevet Et t'as pas triché ces jours là Vas-y Non moi j'ai fait une sieste Ah non c'était opaque J'avais une montre Et je pouvais mettre un réveil Franchement c'est honteux Mais franchement les gens Ne m'imaginent tellement pas comme ça Je le vois dans les commentaires J'ai fait pendant je ne sais plus quelle épreuve J'étais trop fatiguée J'ai mis un réveil Ne prenez pas exemple là-dessus C'est hyper grave J'ai mis un réveil sur ma montre En pleine épreuve déjà C'est hyper interdit Et j'ai tapé une sieste pendant l'épreuve Genre j'ai dormi sur la table Je crois que c'était 15-20 minutes T'es malade Et je me suis dit Il y aura le réveil pour me réveiller Je continuerai après Genre j'étais trop fatiguée Et pourtant j'ai eu mon bac Et toi tu trichais ? Ouais Faut tricher Non Si bah si Parce qu'on est dans un système Où uniquement les notes sont Je suis d'accord Mais à un moment ça t'apprend aussi Genre une certaine rigueur dans la vie Où si tu vas avoir des bonnes notes Bah tu travailles pour Et c'est comme tout le reste Si tu veux pouvoir payer Tu travailles Mais c'est exactement la même chose C'est-à-dire que c'est le principe Ça t'apprend la rigueur Genre de la discipline Si tu veux des bonnes notes Tu travailles Jérémy As-tu honte dans la rue Quand on dit vlog ? Et bien parfois oui Parfois très honte Très honte ? Bah le jour dans Paris C'était dur Quand il y a plein de monde Plein de monde Et que t'es comme ça là Coucou les amis Non franchement je suis pas hyper génote non plus Parce qu'il y a plein de monde Je suis mal à l'aise Et du coup je filme pas Au début j'avais honte Maintenant ça va Bah surtout que tu te rends compte Qu'en fait Oui oui je comprends Non mais je comprends Moi en fait je me force à des moments Parce que je me dis Si je le fais pas en fait C'est chiant Genre on perd de la vidéo Genre c'est ici qu'il faut filmer Donc je filme Avant j'arrivais pas Maintenant j'arrive un peu plus Influenceur que vous avez unfollow Moi je bois On assume pas On assume pas Est-ce que Jérémy veut-il avoir une chaîne YouTube ? Je suis pas assez à l'aise Si je peux me permettre T'es en train d'y prendre go Tu peux pas me dire le contraire Je le sais Oui mais pas de là A ouvrir ma chaîne Moi mais tu kiffes quand même Je sais pas Voilà ça ça veut dire oui Genre t'aimes bien faire des vidéos Avant quand je te demandais des vidéos Je me disais non moi tout Là il me disait Vas-y je prends quoi comme bouteille On fait quoi On mange quoi Je suis en moins en moins mal à l'aise J'y prends pas goût non plus Tu kiffes quand même Bah oui non tu vois J'ai toujours du mal à me voir Ça oui mais tu kiffes l'idée De faire des vidéos un peu sur YouTube Et tout ça te plaît Juste de créer du contenu Genre ça te fait plaisir quoi Bah ça me fait plaisir d'être dans tes vidéos Mais ça te ferait pas kiffé D'être dans les vidéos de quelqu'un d'autre par exemple Euh non Est-ce qu'il n'y aurait pas une YouTubeuse Qui te recopie un petit peu trop Alors Moi je bois personne même Moi aussi J'ai ma réponse Les gens étaient au courant avant moi C'est même pas moi qui On boit au deux pages Ok Andy as-tu déjà eu une histoire Avec un influenceur Evidemment si oui Qui ? Euh non Super bien Non non c'est un sourire Pour dire non non je sais pas Non si j'ai un truc à raconter En gros avant je parlais à un mec On parlait on discutait genre Pendant quelques mois Ah ouais Non non j'abuse j'abuse Mais pas sur tous les jours Tu vois pas en mode giga Tu sais on discutait par ce pas là Et en gros maintenant C'est un giga influenceur Ah ouais ? Ouais Et en fait il était pas du tout influenceur Enfin c'était un mec que j'avais connu sur Insta Comme ça Voilà As-tu déjà eu honte de Jérémy ? Ouais sûrement Genre je pense que ça devait être en soirée Si j'avais honte Parce que Jérémy En soirée tu sais que t'es une autre personne Tranquille Parfois il dit des dingueries Ou T'exagères Genre parfois t'es grave honnête avec les gens Ah ouais de ouf Quand il faut pas Genre c'est trop malaisant Ça me donne envie de crever Je dis tout Mais pour le coup c'est grave l'inverse Genre par exemple Moi dans la vraie vie j'ai pas de chiffre Vraiment je parle français quoi Mais Jérémy T'as aucun tact J'ai aucun Mais c'est pas que j'ai pas de tact C'est que j'ai pas envie d'avoir de tact Genre à un moment Si genre Non mais c'est ça C'est que j'ai pas envie Genre je suis consciente que je suis franche Mais je suis pas franche pour être méchante Je suis franche parce que j'ai envie d'être franche Dans certaines situations tu vois Et toi c'est l'inverse Genre j'ai l'ami il va me dire Ah oui Genre il va me laisser de ouf Alors qu'en soirée Mais c'est trop honnête Et parfois c'est possible Que ça m'ait mis genre Un peu mal à l'aise Tu préfères arrêter Youtube Ou me quitter à ta place Franchement je vais voir Parce que je peux pas J'ai même pas envie de réfléchir C'est horrible Les gens ils vont dire Mais quoi Elle est sur ton Youtube Elle est sur ton mec Mais elle est horrible Non en vrai je comprends C'est ce qui me Ouais du coup c'est ce qui te rend heureuse C'est vraiment ce qui me Ce qui me passionne Genre je te dis arrête Youtube Va faire un autre taf Tu seras pas heureuse Mais tu seras avec moi Donc ça a aucun sens Dit comme ça Mais en même temps Enfin t'imagines J'ai dû choisir Donc vous verrez plus Jérémy On est plus ensemble Mais au moment Je peux vous faire des vidéos C'est horrible Non non c'est horrible Franchement c'est impossible de choisir Si tu pouvais refaire Esthétiquement une partie De ton corps Non Du corps de l'autre Genre moi je veux que tu te refasses rien Mais si on me dit Il faut que tu refasses un truc De ton corps Bah je te mettrais des plus gros seins Bah en vrai c'est parce qu'on a parlé Tu vois Ce serait mes yeux Si genre je t'avais jamais parlé De mes seins Peut-être que t'aurais pas dit ça Euh Moi je pense que On a déjà parlé plein de fois C'était CERN Ah ouais T'arri que même moi le fait Toi tu te dis tout le temps Que tu voulais refaire à mon gueule Mais en vrai moi je m'en fous Moi je comprends que ce soit un truc Genre quand c'est sur ton visage Que ça t'obsède Parce que tu le vois C'est horrible Depuis je suis petite Tu te rends pas compte Franchement genre Ça me choque pas du tout C'est horrible Tu me dis pas Oh la la le mec Il a plein de cernes Tu sors Tu sors et tout Et on te dit T'as l'air fatigué Je pense que Quand c'est un complexe Et qu'on peut le faire Faut pas hésiter à le faire Et je pense que J'en sais rien A partir de 20 22 ans Là à partir de ce moment là Les années suivantes Tu vois comment ça se passe Après chacun fait ce qu'il veut Genre c'est mon nez Genre je pense qu'en tout cas Il faut faire ce qu'on veut de son corps En faisant attention Mais il faut pas Genre Faut pas banaliser le truc non plus Ah non je sais pas Mais il faut pas Genre refaire son nez Parce que les gens Ont dit que ton nez Est étendu Et il faut pas Pas refaire son nez Parce que les gens vont critiquer Parce que tu fais de la chirurgie Genre tu fais ce que tu veux de ton corps De ouf Il faut le faire Par rapport au regard Qu'on a de soi-même Non parce qu'on peut avoir Un regard biaisé de soi-même Je suis d'accord D'où l'intérêt d'attendre longtemps Tout prend son sens Ouais 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 Voilà C'est là où je voulais en dire Ecoutez On espère que cette vidéo vous a plu En vrai dites nous En commentaire Si vous êtes d'accord avec nous Ou si on dit de la grosse merde C'est possible On a beaucoup parlé On a raconté tout de notre film Je crois qu'on n'a jamais autant Donner notre avis Et raconter notre vie perso Je tiens à dire Qu'au moment où cette vidéo sort Je suis actuellement en Corée Et que la prochaine Donc la prochaine vidéo Ce sera une autre vidéo ici Et qu'à partir du 15 Ce sera des vidéos en Corée Et je vais vous annoncer Mon nouveau concept Ma nouvelle série de vidéos Donc voilà Je suis très contente Ça va être incroyable Pourtant ça va être trop bien On espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche N'hésitez pas du coup Aussi à me suivre sur Instagram Vu que là Actuellement enfoiré Je dois bombarder de stories J'aimerais trop être à votre place Et genre là voir Ce que je mets en Corée Bref j'arrête Donc voilà Et on vous dit A mercredi Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501